9 bonnes raisons d'utiliser du vinaigre de cidre de pomme pour vos cheveux 1, il régule le taux de sébum et le pH de vos cheveux Vous n'êtes pas sans savoir que votre cuir chevelu crée une huile naturelle. C'est bien ce qui fait que vous avez les cheveux gras. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que le niveau d'acidité de vos cheveux a un pH moyen de 4,5 et 5,5. Si le cuir chevelu conserve son taux d'acidité normal, il est d'autant plus protégé contre la croissance bactérienne. Beaucoup de produits lambda s'attaquent malgré vous à ce niveau de pH, amenant vos cheveux dans une mauvaise directement. Le vinaigre de cidre de pomme est riche en acide acétique et est proche du pH des cheveux humains. L'utiliser aide les cheveux à retrouver leur acidité idéale. 2, il a des propriétés naturelles antibactériennes et antifongiques. Comme il est composé d'acide acétique, un acide antimicrobien, il permet de tuer les bactéries et champignons souvent à l'origine des pellicules et de la perte de cheveux. De plus, utiliser du vinaigre de cidre de pomme régulièrement prévient l'apparition de ces bactéries et vous évite carrément des désagréments. 3, il vous garantit un nettoyage en profondeur. En grande fan de produits capillaires qui se respectent, vous savez pourtant que plus vous en utilisez, plus il y aura de résidus sur vos cheveux. Pour vous en débarrasser une bonne fois pour toutes, laissez poser pendant 3 minutes, votre mélange à base vinaigre de cidre de pomme, tant nécessaire pour qu'il décompose la structure moléculaire de chaque résidu. 4, il redonne vie à vos boucles. Si vous avez les cheveux bouclés et qu'ils font un tantinet la gueule, sachez que le vinaigre de cidre de pomme peut redonner vie et élasticité à vos boucles tout en vous rendant la sensation de légèreté mèche par mèche. 5, c'est un incroyable démêlant. Les nœuds sont définitivement votre bête noire. Là encore, le vinaigre de cidre de pomme est une parfaite alternative à l'après-shampooing. Son acidité naturelle aide à adoucir la cuticule du cheveu et encourage les nœuds à glisser pour une démêlage plus facile. 6, il supprime les frisottis indésirables. Ces vieux squatteurs dont on voudrait définitivement se séparer. Ils sont dus en particulier aux cuticules soulevées sur les cheveux. Si vous utilisez du vinaigre de cidre de pomme, vos cheveux seront plus lisses et par conséquent sans frisottis. 7, il rend tout leur éclat à vos cheveux. Une crinière lumineuse est en partie due à la réflexion de la lumière sur vos cheveux. Si vos cuticules sont orientées vers le haut, la lumière sera absorbée. Or si elles sont orientées vers le bas, vos cheveux seront plus aptes à réfléchir la lumière et donc leur aspect général sera plus sain et brillant. 8, il stimule la croissance de vos cheveux et en ralentit la perte. Utiliser régulièrement du vinaigre de cidre de pomme optimise la circulation du sang de votre tête vers les follicules pileux, ce qui encourage donc la croissance de vos cheveux étant donné que le sang en question apporte des nutriments essentiels aux cellules du follicule pileux, renforçant les racines. Et qui dit, racines en forme, dit croissance amplifiée. 9, il élimine les fourches et limite la casse. L'utilisation régulière du vinaigre de cidre permet d'éliminer les nœuds, ferme vos cuticules, consolide les bases. Bref, tout ce qui est cause de fourches et de casse. Est éradiqué. Bonus, préparez votre soin de rinçage au vinaigre de cidre de pomme. Pour réaliser vous-même votre soin de rinçage au vinaigre de cidre de pomme, rien de plus simple. Il vous suffit de mélanger un tiers de vinaigre de cidre et deux tiers d'eau dans un flacon, bon dosage, quelle que soit la taille du contenant. Attention, ceci n'est pas un shampoing mais un soin de rinçage à faire en seconde étape de douche et surtout, à bien rincer par la suite. L'horiplane pour mademoiselle publique. A lire aussi.